Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors le muralisme argentin du XXIe siècle Enjeu d'une pratique de l'activisme artistique contemporain Enjeu d'une pratique de l'activisme artistique contemporain Alors je voulais tout d'abord remercier Nicolas Nerkam et Mathilde Bertrand D'avoir porté d'intérêt à mes recherches tout d'abord Et de nous avoir permis de maintenir finalement ce colloque en format hybride Et une mention spéciale à Mathilde qui gère merveilleusement bien tous les petits problèmes techniques Alors je vais vous parler du muralisme argentin du XXIe siècle Donc dans nos sociétés contemporaines, la rue s'impose depuis des siècles Comme le théâtre de la protestation sociale Lieu de manifestation, de revendication et d'intervention Il n'est pas rare qu'elle rassemble en son sein militants politiques et artistes activistes Armés de leurs pinceaux, de leurs pochoirs ou de leurs bombes aérosols Ces derniers ont en effet souvent participé aux mouvements populaires qui ont jalonné notre histoire Pensons par exemple, on en a parlé, aux graffeurs parisiens de mai 68 Aux performeuses chiliennes du groupe Las T6 Dont l'hymne féministe a retenti dans de nombreux territoires en 2019 Ou encore plus récemment, les street artists du mouvement Black Lives Matter Qui ont particulièrement été actifs en 2020 aux Etats-Unis Alors si ces créations urbaines prennent avant tout naissance à chaque fois dans un contexte local On remarque qu'elles trouvent bien souvent une résonance au-delà de leurs frontières Les artistes voyagent quand c'était possible Et à l'heure d'internet, les esthétiques et les revendications politiques circulent très rapidement Et en Argentine, c'est une nouvelle génération de muralistes Héritières d'une longue tradition continentale Comme on peut le voir, qui a été initiée en 1921 au Mexique Qui s'emparent depuis 2001, année de la crise économique, politique et institutionnelle de leur ville Afin de porter les voies marginales Notamment celles des classes populaires, des victimes de la dictature militaire Des communautés ethniques ou encore des minorités de genre Alors avant de vous donner un ordre d'idée quant à l'étendue de ce mouvement contemporain Mon corpus de thèse qui vise à constituer une archive iconographique Une archive numérique de ces productions contemporaines Est actuellement composée de 650 fresques Mais celle-ci se compte en réalité par milliers dans un périmètre urbain assez large Donc comme on peut voir cette carte que j'ai élaborée à partir de mes données Où on voit que les œuvres sont peintes en majeure partie dans les grandes et moyennes villes Telles que Buenos Aires, La Plata et Formosa Donc à travers une pratique commune et des identités stylistiques plurielles Les muralistes invitent les passants spectateurs à explorer de manière créative Et éveillée des villes qui les conditionnent habituellement Et bien à adopter une posture plutôt passive et consumériste En stimulant leur faculté perceptive et cognitive Ils les encouragent à se réapproprier leurs espaces publics Et à jouir de leur capacité d'intervention citoyenne C'est pourquoi, en nous appuyant sur une sélection de fresques Nous allons explorer les rouages de ce muralisme argentin du XXIe siècle Que je fais le choix ici de nommer néo-muralisme Tout en nous demandant en quoi il contribuerait à l'enrichissement D'un activisme artistique mondial et conjoncturel En premier chef, nous allons dégager les lignes directrices Aussi bien esthétiques que politiques De ce projet porté par les Argentins au début du millénaire Ensuite, nous analyserons les modalités d'un langage plastique national Relatif au débat mémoriel qui agite l'Argentine d'aujourd'hui Et enfin, nous démontrerons la capacité des muralistes A intégrer un réseau d'artistes activistes international Qui finalement fait face à des enjeux politiques planétaires Alors, en 2001, tandis que l'Argentine, comme je l'ai dit tout à l'heure Est plongée dans une crise monétaire et institutionnelle sans précédent La jeune génération qui, dans sa majorité, n'avait jamais pris part à une manifestation d'ampleur Et bien va s'emparer des murs de Buenos Aires pour exprimer sa colère et son inquiétude Dans un premier temps, c'est le pochoir qui est la pratique privilégiée Pour sa facilité d'utilisation, sa rapidité d'action et son faible coût Et à ce moment-là, le geste est purement contestataire C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore cette véritable conscience artistique Mais rapidement, ces jeunes militants Et bien qui voient parallèlement le street art se développer en Amérique du Nord Et puis aussi en Europe Vont chercher à améliorer leur style et à construire une identité visuelle singulière C'est alors que de nombreux artistes vont se tourner vers la pratique murale Qui avaient connu un premier essor dans le pays entre 1933 et 1976 Et cette fois-ci avec un projet esthético-politique novateur Nourri de nouvelles filiations, entre autres issues de l'art contemporain Depuis une vingtaine d'années, donc, ce néo-muralisme gagne l'ensemble des centres urbains argentins Et de nombreux lieux deviennent, pour citer Christian Ruby, des espaces d'activation politique Qui, je cite, interroge les actions, les inactions, les relations, les absences de relations Et les modes de légitimation de toutes les activités sociales Et le muralisme est en effet voué à soulever les préoccupations d'une population Et à aménager des espaces de réflexion et de délibération politique dans les villes Si nous reprenons l'expression de Paul Ardenne Il s'agirait d'un art contextuel C'est-à-dire un art intrinsèquement lié à son environnement architectural, urbain et social L'artiste, qui est préalablement renseigné sur l'histoire des lieux Les modes de vie d'une population et la culture locale Se doit par conséquent de proposer une œuvre in situ Qui donne à voir une réalité bien souvent occultée par les moyens de communication officiels En ce sens, il effectue une véritable tâche d'ethnographe et d'enquêteur Avant même de travailler la surface murale en tant que peintre Le muralisme est également basé sur un échange mutuel avec le spectateur Auquel on confère un potentiel créateur Cette figure individualiste immanente de l'artiste dans son atelier est remise en question Le processus de création s'opère désormais à ciel ouvert Et se révèle être tout aussi important que la matérialité de l'œuvre achevée Et il appartient à l'artiste d'assumer à ce moment-là un rôle de pédagogue En échangeant avec les passants spectateurs sur sa pratique Et en générant un débat avec eux Donc nous l'aurons compris, l'œuvre est délocalisée de l'espace muséal et institutionnel Pour s'inscrire dans un tissu social qui garantit également son accessibilité à tous La fresque devient donc le point d'ancrage d'un débat d'idées Même si celui-ci ne fait pas nécessairement consensus Et Paul Arden, encore une fois, nomme autrisme cette relation horizontale Qui s'établit entre spectateurs, artistes et autres passants dans l'espace public Chacun participe à la création et à l'interprétation de l'œuvre Mais cette démarche participative est parfois mise en péril Par la physionomie de la vie néolibérale pensée et organisée selon une logique capitaliste La publicité que Daniel Buren qualifie de « parasite visuel » Envahit notamment l'espace urbain mais aussi l'espace mental des spectateurs Encouragés à assumer ce statut de consommateur Éveiller la conscience politique des citoyens constitue donc un véritable enjeu pour les muralistes Qui de plus ne bénéficient pas toujours d'un soutien étatique Alors cela dit, nous allons désormais analyser les langages plastiques et symboliques Que ces artistes mettent en place Ces artistes argentins Afin d'évaluer la capacité du muralisme à porter les revendications sociales d'une population Et à occuper une place sur la scène politique nationale Alors depuis la fin de la dictature militaire en 1983 Les argentins exigent la consolidation d'une politique mémorielle Qui reconnaît entre autres le terrorisme d'état Qui condamne les militaires responsables de crimes de l'aise humanité Et qui rend hommage aux victimes Entre 2003 et 2015 il y a eu les gouvernements successifs du couple Kirchner Qui ont œuvré en ce sens En créant des lieux de mémoire, en établissant des fêtes commémoratives En légitimant le travail des associations des droits de l'homme Mais on observe dans différentes villes du pays Une production de fresques particulièrement prolifères Exigeant mémoire, vérité et justice A l'arrivée au pouvoir de Mauricio Macri en 2015 Qui restera jusqu'en 2019 Candidat centre droit dont le projet politique a mis Un frein considérable à ses premiers projets mémoriels Si de nombreux muralistes sont identifiables par leur personnalité stylistique Ils s'accordent sur l'usage de certains motifs picturaux Qui contribuent à l'élaboration d'un langage esthétique national de la mémoire Alors, on observe dans ces compositions Que vous voyez le terrorisme d'état Est bien souvent représenté par des figures déshumanisées Dont le crâne est surplombé d'un casque ou d'un pauvre chef Symbole de puissance et d'invulnérabilité Selon le dictionnaire des symboles de Chevalier Guirbrante Nous avons également les femmes au foulard blanc Qui représentent quant à elles Le combat mené par les mères de la place de Mai A partir de 1977 Pour exiger le retour de leurs 30 000 enfants disparus Qui ont été détenus par les forces armées Des jantes militaires au pouvoir Et dont les corps, pour beaucoup d'entre eux, demeurent encore disparus Et le foulard blanc est une référence aux langes Qu'elles utilisaient pour leurs enfants quand ils étaient petits Ensuite, nous avons les points levés Les crayons, les marteaux Qui sont des symboles d'une résistance pacifique Aujourd'hui portée par les ouvriers Les étudiants, les enseignants Toutes ces classes sociales Qui ont été les plus touchées pendant la répression militaire Mais ce qu'on remarque ici C'est que contrairement aux muralistes Par exemple mexicains Du XXe siècle, des années 1920 Qui a encouragé une rébellion armée Au moment de la révolution mexicaine Qui a encouragé le peuple à prendre les armes Ici c'est davantage une révolution qui se veut réflexive Citoyenne et artistique On n'a pas d'armes dessinées Ces fresques participent à la documentation Et à la reconstruction d'une histoire de la dictature Alternative au discours officiel On le voit par exemple avec cette fresque de Julien Roula Qui nous donne à voir de manière simultanée Plusieurs scènes d'un même récit Grâce à une organisation en un espace diachronique non séquentiel On pourrait la diviser en quatre sections Nous avons le plan latéral gauche Qui révèle l'existence des centres clandestins Dans lesquels les femmes se voyaient retirer leur nouveau-né Lorsqu'elles appouchaient C'est ce qu'on appelait les vols de bébés Ensuite nous avons le ballon doré Qui est une référence à la coupe du monde de football de 1978 Qui avait été organisée par l'Argentine Et qui finalement bien plus qu'un rassemblement sportif S'avère être un événement diplomatique Pour apaiser les organisations internationales des droits de l'homme Qui commençaient à élever leur voix à ce moment-là Ensuite nous avons une troisième section Qui illustre l'impossible deuil De ces mères de la place de May Dont les enfants ni morts ni disparus Pardon, ni morts ni vivants Ne se voient privés de sépulture Et enfin le plan latéral droit Qui dénonce la collaboration politique des Etats-Unis Avec les jantes militaires au pouvoir Dans le but de mettre fin à ce qu'ils appelaient la subversion C'est-à-dire tout individu affilié à l'idéologie communiste Donc la fresque ici est à concevoir Comme un témoignage visuel diachronique de la dictature Qui se veut d'une part didactique Et d'autre part militant Parce qu'avoir eu lieu C'est avoir un lieu Comme le dit à juste titre Gérard Wachman La localisation des compositions murales fait toujours sens Ici nous avons l'oeuvre de Martí Mesa Qui rend hommage à Diana Mariana Membre de l'organisation péroniste Montoneros Qui est située dans la ville de La Plata Non loin du domicile Dans lequel cette jeune femme a justement été arrêtée Et assassinée par les forces armées Le 24 novembre 1976 Donc cette fresque occupe le mur D'une ancienne maison de militants Désormais transformée en espace de mémoire Donc le muralisme participe A l'édification de lieux mémoriels Et constitue Selon les termes d'Elisabeth Réline Une mémoire territorialisée Alors s'il peut sembler paradoxal D'associer l'idée de transmission intergénérationnelle Avec une pratique urbaine Qui de fait se veut éphémère Nous devons préciser Qu'ici il s'agit d'une fresque Qui est le résultat d'une collaboration Entre les autorités locales et l'artiste Qui donc donne lieu à un espace protégé Qui va perdurer dans le temps Donc l'activisme artistique N'est pas nécessairement synonyme de clandestinité Et à l'inverse Le soutien institutionnel des muralistes Ne signifie pas indéniablement Une récupération politique de leur art Il n'en demeure pas moins Que ces cas de gouvernance collaborative Ne sont pas toujours vérifiables dans le pays Nous avons par exemple la composition Du collectivo Carpani Donc Carpani Qui fait référence à Ricardo Carpani Muraliste emblématique Du premier muralisme argentin des années 60 Démontre les limites De la politique culturelle nationale Qui ne tolère pas toujours Le militantisme des muralistes Elle fut une... Alors putain, je vais le suivre Donc cette fresque a une première fois Était censurée à l'occasion du G20 En novembre 2018 Quelques mois plus tard Ensuite le 22 mars A deux jours de la fête annuelle De la mémoire pour la vérité et la justice Donc au vu de ces actes répressifs Il n'y a nulle difficulté à prétendre Que le muralisme peut constituer Une arme visuelle Qui dérange Voir menace les pouvoirs publics Mais en même temps Il me semble que la censure Est à voir comme une forme de dialogue Aussi qui s'établit dans l'espace public Et qui révèle les conflits internes D'une société Alors à travers cet exemple du débat mémoriel Je dis entre parenthèses que Bien évidemment les muralistes Abordent bien d'autres problématiques nationales Mais par économie de temps Aujourd'hui je me suis centrée sur celle De l'exemple mémoriel Qui anime et divise les acteurs politiques du pays Nous avons dégagé les modalités Et les formes d'un activisme artistique Relatif à une réalité locale Maintenant à travers un corpus féministe Et écologiste Je vais démontrer dans quelle mesure Le muralisme argentin Constitue également un apport esthétique A une mouvance générationnelle On parlait tout à l'heure De la représentation d'une jeunesse ou non Donc je parle d'une mouvance générationnelle D'art engagé Alors dans les années 2010 On observe en Argentine Un retour significatif du militantisme féministe Qui s'est notamment affirmé Lors des manifestations populaires De 2015 et 2016 Contre les violences de genre Et plus tard en 2018 Lorsque le projet de loi en faveur de l'avortement A été pour la première fois débattu au Sénat Et très récemment Fin 2020 L'IVG a finalement été légalisé en Argentine Sous la présidence d'Alberto Fernandez Ce mouvement national Connu sous le nom de Niuna Menos Est ensuite rapidement exporté au-delà du territoire En Uruguay, au Chili, au Pérou, en Espagne Et les muralistes argentines Et argentins, bien qu'ils soient minoritaires Ont, dès son avènement, pris part à cette mobilisation féministe En habillant les murs de leur ville Elle développe une esthétique Qui réunit un ensemble de codes iconiques Que vous avez peut-être déjà pu déceler Et qui sont désormais pleinement intégrés dans l'imaginaire collectif Le foulard vert Étendard de la légalisation de l'avortement Nous avons aussi les points levés Qui immortalisent l'activisme des femmes argentines En un poutum temporis Et on remarque aussi que les artistes ont recours A des inscriptions graphiques stylisées Affirmant leur filiation avec la tradition des écritures urbaines Telle que le graffiti nord-américain des années 60 Le filet te porteigne Le filet te porteigne, c'est ce qu'on voit sur l'image en haut à gauche Ce style d'écriture un peu gothique Et il s'agit généralement de slogans militants Tels que Pas une de plus Pour un avortement légal La révolution sera féministe Tout n'aura pas lieu Et cette combinaison de l'image et du texte Nous rappelle les oeuvres d'artistes activistes internationaux Comme celle de la célèbre pochoiriste française mystique Avec ses slogans Je rêve d'Orient sans machisme Et d'Occident sans sexisme Ou encore Assigné à résistance Les muralistes argentines participent en outre à la circulation transnationale du muralisme féministe En investissant l'espace public étranger C'est le cas de Mariel Rosales Qui dénonce les violences de genre à Bilbao Ou d'Imane Qui conteste la division genrée de la société transmise dès l'enfance au Brésil L'engagement de ces femmes n'est pas toujours bien accueilli Comme en témoigne la dégradation anonyme de la fresque de gauche Dont je vous ai épargné l'image Un dessin obscène a été dessiné Sur le visage de la protagoniste Et on remarque donc que l'espace public Est le lieu de la divergence des idées Qui peut se matérialiser Par ces affrontements visuels Si la nouvelle génération de muralistes Contribue à la visibilisation De l'activisme féministe Il en est de même pour la cause écologique La pérennisation de l'industrie capitaliste Est l'une des principales causes Des désastres environnementaux Qui touchent actuellement l'ensemble des continents Et en ce qui concerne l'Amérique latine L'essor de la production manufacturière La surproduction énergétique Et l'exploitation forestière Ont profondément affecté l'écosystème Ces dernières années Pourtant le rapport à la nature A toujours occupé un lieu privilégié Dans l'imaginaire collectif Notamment avec l'héritage de la cosmovision Des peuples originaires andin On remarque que la faune et la flore Sont souvent incarnées par une figure féminine Avec une longue chevelure La terre-mère ou la pachamama Déesse inca Qui régnerait sur le monde végétal Et garantirait la fertilité de la terre Ces rapports qui se tissent Entre le féminin et la nature Nous rappellent d'ailleurs la pensée écoféministe Qui gagne depuis peu la scène des arts visuels mondiales Faisant converger questions de genre Et conflits environnementaux Donc nous l'aurons compris Le néo-muralisme argentin Est une pratique artistique Au carrefour de la tradition et de la modernité D'où l'emploi de ce préfixe néo Largement utilisé en histoire de l'art Pour signaler la résurgence D'une école ou d'un mouvement Et ce néo-muralisme s'inscrit Dans un activisme artistique continental Voire international Et contribue en ce sens Au développement d'une mouvance générationnelle Les collectifs s'organisent à l'échelle locale Tout en parvenant à construire Un réseau national et transnational de muralistes Dont les préoccupations sociopolitiques Sont semblables et révélatrices d'une époque Comme on le voit actuellement Avec l'essor d'un corpus international Lié à la crise sanitaire Donc les deux de gauche ont été faites en Argentine Et puis après je vous laisse découvrir les autres pays Cette harmonisation collective S'observe également à travers des rencontres Entre différents pays latino-américains A l'image du premier congrès de muralisme et art public Organisé à Buenos Aires en 2015 Ou encore du congrès international Des cent ans du muralisme Qui vient tout juste de se tenir en ligne en 2021 Et qui débouche généralement Sur la rédaction de manifestes Ou de projets de loi Visant à encadrer la pratique du muraliste Les artistes y revendiquent notamment Le statut de travailleurs de la culture Un revenu décent Dans le cas surtout de collaboration Avec les municipalités Une couverture sociale qui les protège En cas d'accident Mais aussi la création d'un institut national d'art public Inapu Qui serait rattaché au ministère de la culture Les débats qui ont lieu lors de ces événements Montrent néanmoins Que les artistes latino-américains Doivent encore s'accorder Sur certains sujets qui ne font pas consensus Par exemple Celui qui concerne les risques De l'institutionnalisation du mouvement Alors on peut contester le mot risque On en reparlera peut-être Qui peut parfois donner lieu A une récupération politique Commerciale ou décorative D'un art qui se veut à son origine militant Et je vous remercie Applaudissements Est-ce que tu veux plus les leçons ? Clété Guys Sous-titrage mulheres